Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui s'est passé à l'YCS de Las Vegas qui s'est déroulé du coup le 25 février avec 1674 joueurs. Le principe de la vidéo ça va être tout simplement de voir grâce aux données qu'on a pu récupérer après cette YCS, de voir les decks qui ont top, les decklist des decks de chaque archétype pour voir un petit peu la meilleure manière et les meilleurs ratios au niveau de ces decks là et voir aussi s'il y a des cartes qui sont vraiment jouées qu'on ne s'y attendait pas ou des cartes qui sont vraiment jouées dans tous les decks parce qu'elles sont ultra intéressantes. Je préfère préciser que cette YCS c'était bien en format 3v3, ce format il est simple, vous formez une team de 3 joueurs et à chaque fois vous allez jouer contre une autre team de 3 joueurs. Chacun fait ses matchs de son côté et ensuite vous devez bien avoir 2 personnes minimum de votre team qui gagnent leur match pour gagner tout simplement la partie et avancer au niveau des rounds suisses. On commence directement l'analyse avec le nombre de decks de chaque archétype qu'on va voir en top 16. Comme vous le voyez c'est quand même super inquiétant, on a presque 80% de Snake Eyes, donc on va voir des Snake Eyes Fire King et des Snake Eyes pur. Et derrière on va avoir 5 Voice Lace Voice qui est aussi un excellent deck, un Purly, un Flow Wanderies et un Rescue Ace. Il faut quand même se rappeler que Snake Eyes et Snake Eyes avec Fire King sont vraiment les meilleurs decks de la méta. En plus d'être les meilleurs decks de la méta, le truc c'est que les joueurs qui vont vouloir top et vraiment se donner à 100% en Yu-Gi-Oh! vont en général jouer le meilleur deck. Donc vous avez vraiment beaucoup plus de chances déjà parce que le deck est le meilleur et en plus de ça, tous les joueurs qui vont vraiment vouloir top et être en général très très bons dans le jeu vont aussi jouer le deck le plus méta. Donc ça va augmenter encore plus les chances de finir avec un top 16 comme on peut le voir là. En soi on va pas se mentir, ces statistiques elles sont vraiment pas surprenantes. Tout le monde s'y attendait, tout le monde sait que Snake Eyes est vraiment au-dessus. Mais d'avoir des stats comme ça, en général ça fait un petit peu bouger Konami. Pourquoi ? Parce que des joueurs lambda ou des joueurs assez classiques, même avancés, vont en général se dire Bah écoute j'ai pas envie de lâcher 3000€ ou 2000€ dans un deck pour pouvoir gagner à Yu-Gi-Oh! donc j'arrête. Et c'est à ce moment là que Konami apparaît et se dit Frérot on va bannir une carte pour que ce soit possible de gagner, pas avec n'importe quoi mais avec un bon deck et pas obligé de lâcher autant d'argent dedans. Donc pour moi ça va être un petit peu le signal d'alarme qui va faire que prochaine banlist, Snake Eyes va prendre un petit peu sa part Et ils le méritent clairement. Donc voilà c'est un petit peu ma pensée, on verra à la prochaine banlist, j'aurais peut-être tort Mais en tout cas je pense que ça va être leur fil de pensée. Maintenant qu'on a vu les statistiques de top 16, ce qu'on va faire c'est qu'on va voir la decklist de chaque archétype. Bon on va pas faire 800 decklists pour Snake Eyes et pour Snake Eyes avec Fire King Mais au moins pour les autres qui sont arrivés dans des tops alors qu'il n'y a qu'un seul deck, c'est que c'est super intéressant. On commence directement par notre deck Rescue Ace. Donc au niveau des ratios du main deck on a des choses assez classiques, ils jouent bien Diable Star On a des ratios assez normaux avec Turbulence etc. On peut voir qu'il y a beaucoup d'entraps, on est quand même sur 3 H, 3 Imperm, 3 Effect Veiler et 3 Nib Après au niveau du reste on joue 2 TTT et c'est vraiment assez classique, rien à redire. Au niveau de l'extra deck on a rien non plus de très surprenant, on va avoir quand même 2 SP dans sa decklist On va avoir la nouvelle princesse, Zilantis avec TuttiQuinti et le Salamongrate pour faire des OTK assez vénères Donc un peu à la manière de Snake Eyes et Snake Eyes Fire King à ce niveau là. Au niveau de son side, ce que je trouve le plus intéressant dans les tops en général On va avoir des Ghost Bales et des Drolls au niveau des Entraps à prendre en tant que deuxième On va avoir aussi un Dino qui permet de se spé et de détruire un et un petit peu de monstre bestial Ce qu'on peut voir aussi de sympa c'est qu'il va jouer la Link Sprite et il va jouer une cartouche volcanique Pourquoi ? Tout simplement c'est pour le time En fait on fait juste notre Link, on va envoyer notre cartouche au cimetière Cartouche inflige 500 de dommages à l'adversaire et on gagne au time C'est un petit peu le principe de jouer ça donc je trouve ça plutôt intéressant En plus on va avoir des Cosmics et Clones qu'on va voir quasiment dans tous les sides ou dans tous les mains Pour bloquer Snake Eyes c'est aussi super intéressant Contre par exemple Centurions ou de decks qui vont utiliser des magi ou pièges c'est toujours super cool Pour finir on va avoir des Asso Solennel, je crois que c'est la seule decklist qui les a en side Mais qui va permettre aussi en tant que premier d'être plutôt solide et d'annuler des invocations spéciales Ce qui est plutôt aussi intéressant Le bilan de ce deck Rescue Ace, on est sur un deck assez classique Avec des ratios qui sont tout assez normales et pas de cartes vraiment surprenantes Qui auraient pu vraiment faire pencher la balance ou se dire C'est la solution avec le deck Rescue Ace pour bloquer des Fire King ou des Snake Eyes Pour le coup c'est vraiment assez normal Donc ça devait être un très bon joueur qui a tout simplement bien joué et eu un petit peu de chance au niveau de ses draws On va maintenant voir le top 16 de Flunder Ce qu'on peut voir d'un peu original dans son main deck ça va être les Triple Tactics Thirst juste ici Qui vont vous permettre en tant que deuxième Si l'adversaire fait un effet de monstre vous pouvez aller chercher votre Dark Ruler No More Ou votre Evenly Match ou potentiellement d'autres choses bien sûr Mais en tant que deuxième ça rend un petit peu le deck meilleur Parce que c'est vrai que deuxième avec Flunder ça reste assez compliqué Donc pourquoi pas je trouve ça assez intéressant Au niveau de l'extra deck on va avoir des Lyrilusques pour faire des Xyz Et ensuite tout ce qui va avec dans tout petit quantity on va avoir des Downer de Magicienne X2, 2 Zeus, 2 Sky Crisis qui sont assez classiques Pourquoi il joue ces ratios là ? Tout simplement parce qu'il a aussi des pots de prospérité et des pots d'extravagance Donc il a pas envie de bannir les bonnes choses Au niveau de ces deux fusions personnellement de base je ne comprenais pas trop Je pense que c'est sûrement au niveau de Maximus Dogmatica Comme il y en a qui jouent Dogmatica Maximus va arriver sur le terrain et vous oblige à envoyer deux de vos monstres de l'extra deck au cimetière Je pense que c'est dans ce cas là où du coup il peut envoyer ces deux là Piocher un, détruire un chez l'adversaire En soit il a de la place dans l'extra deck donc pourquoi pas Et au niveau des Links c'est assez classique Au niveau de son side il est principalement fait pour être Going Second En soit on a des H, on a des Plumeaux, on a vraiment des Breaking Board On a une Evenly Match en plus, une Dark Ruler en plus Au niveau des cartes en tant que premier on va vraiment avoir seulement la piège Harpy Potentiellement une fissure dimensionnelle si on sait que l'adversaire va galère Si on bannit ses monstres et peut-être Cosmic Cyclone pour certains decks Mais en soit c'est vraiment pas mal de cartes de deuxième Et comme on peut le voir aussi vu qu'il a Triple Tactic Thirst Ça fait que c'est beaucoup plus stable de les toucher En tant que premier il peut toucher plus facilement sa piège Harpy Et en tant que deuxième il peut toucher son Lightning Storm Et toutes les cartes magie ou piège normal qu'il a dans le deck Donc c'est vraiment assez intéressant à ce niveau là On arrive maintenant au top 16 du deck Purly Donc au niveau des Main Deck on va déjà avoir les Noms Donc 3 fois les Noms ça aucun problème On va avoir vraiment un gros panel de Entraps Avec 3 H, 3 Ghost Bale, 3 Effect Veiler, 3 Droll, 3 Nib, 3 Imperm Ce qui est vraiment pas mal Comme vous le savez avec la magie Sleepy on peut piocher 4 cartes pendant le tour adverse Donc de jouer des Entraps c'est vraiment plutôt logique dans le deck Parce qu'on va les piocher, on a plus de chances de les piocher Et de pouvoir les utiliser pendant le tour adverse Pareil pour l'extra deck, rien de très surprenant Des ratios assez classiques Purly Au niveau de son side ça reste un peu original On va déjà jouer 3 Ghost Sister Spooky Dogwood Qui est la Entraps qui permet quand on l'envoie au cimetière Ensuite de gagner beaucoup de LP Donc pour moi c'est quelque chose qui est fait vraiment pour gagner au time Donc pour mettre la pression au time pour l'adversaire Et il en joue 3 parce que le time c'est important C'est cette logique là que j'ai en tête Ensuite on va jouer 3 Cosmic Cyclone Parce que c'est excellent contre Snake Eye Et contre d'autres choses comme Centurion 3 Fissures Dimensionnelles pour bloquer les cimetières Quand il va être premier post-side On va jouer 3 Dark Ruler No More Pour quand on est deuxième Pour Break des Bords Et on va jouer 3 Crossout Étant donné qu'il joue un gros panel de Entraps C'est ultra intéressant dans ce deck là Et en plus de ça S'il joue contre un Purly ça peut être aussi tout aussi intéressant Au niveau de ce deck là rien de très surprenant Par contre c'est un très bon classique Et son side est très bien adapté pour le time et pour la méta On est maintenant sur un des top 16 de Voice Lays Voice Comme vous savez du coup il y a plusieurs decklists J'en ai pris juste une au hasard Histoire qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble Mais ça peut changer selon les DL On est vraiment sur des ratios classiques Sauf super polis qu'on voit pas dans toutes les decklists Mais sinon le reste c'est des ratios assez classiques Au niveau de son extra deck Donc Herald qui est sympa parce qu'on peut l'envoyer au cimetière Avec notre Diviner Au niveau des autres cartes qu'il va jouer dans ce style là Il va jouer un Dragon Panzer Que ça fait longtemps qu'on a pas vu dans un extra deck Qui permet quand il l'envoye au cimetière De détruire une carte sur le terrain Dans le même style il va jouer une Entity Et ensuite il va jouer des targets à sa super poli Donc il va jouer Draco Spellia Draco Equist Un Garura Et un Mou Dragon des Marais Plus le monstre Ignister Au niveau de son side Il va jouer déjà des Entraps Il va jouer 3 drolles en side En général on les voit plus en main Selon la méta actuelle Mais lui il va les jouer en side Il va jouer aussi 3 choses qu'on a pas encore vu Mais qui ont été pas mal vu dans cet event là C'est des Fantasmés Donc qui permet quand il y a un monstre Link Qui est invoqué De s'invoquer Et de recycler un petit peu notre main Tout en ayant un monstre sur le terrain Plus si il vous target Vous allez pouvoir annuler les effets D'une carte de l'adversaire C'est une carte qui était très jouée Fue une période Mais qui avait vraiment Plus trop sa place dans les decks Surtout à cause de Branded Étant donné qu'il y avait beaucoup de monstres fusion Et plus trop de Link Mais maintenant c'est vrai Qu'elle revient un petit peu au goût du jour Donc c'est sympa Ensuite il va jouer 2 Libération de l'âme Donc qui est une carte magique Et très intéressante On target dans un des cimetières Jusqu'à 5 cartes Et ensuite on les bannit Donc contre Fire King Et contre Snake Eye C'est ultra intéressant On va bannir la princesse On va bannir des ressources Et même pour le coup En miroir contre l'eau C'est assez intéressant De bannir par exemple La magie de rituel Qui est dans le cimetière Qui protège Ou des choses comme ça Donc c'est une carte Qui est pas mal jouée Et surtout très hype Selon cette méta là Ensuite on va voir Un plumeau 3 Cosmic Comme dans toutes les decklist Et une autre carte Qu'on a vraiment pas mal vu aussi Pendant cet event C'est Summon Limit Donc Summon Limit Qui va limiter les invocations à 2 Donc vous attendez Que votre adversaire ait fait ces 2 invocations Vous la retournez Et en général Son tour est fini Contre quasiment tous les decks Ça marche Donc vraiment Beaucoup de gens l'ont jouée Et elle a été super efficace Pendant cet event On arrive maintenant Sur les gagnants de l'YCS Donc on va avoir Sur la team des 3 On va en avoir 2 Qui vont avoir joué La même decklist De Fire King Snake Eye Et 1 qui a joué Sa propre decklist Snake Eye Sur la première Du coup là on est sur Snake Eye pur Et ensuite on verra le Fire King Au niveau de ces ratios On va voir déjà Qu'il y a pas mal d'entraps On a 3 Nib On a 3 H 3 Ghost Moorner Donc celle qui permet Quand un monstre invoque SP Et d'annuler son effet On va avoir 3 Veilers On va avoir 1 Droll Et on va avoir 3 Imperium Au niveau du reste du main deck On est assez classique La seule chose Qui est un petit peu intéressante C'est de jouer Cross Out Cette carte là Elle était aussi Très 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 jouée Dans cet événement là Tout simplement Comme on l'a vu statistiquement Il y avait énormément de gens Qui jouaient du Snake Eye Donc de jouer une carte Qui annule les cartes De votre propre archétype Contre l'adversaire Comme vous savez Qui joue la même chose que vous C'est extrêmement fort Au niveau de son extra deck Pareil rien de très surprenant On va avoir des lignes couribos Des lignes assez classiques Tout ce qu'il nous faut Donc la princesse Le Salam Angraite On va avoir les monstres synchros Étant donné qu'on joue Jet Synchrone Franchement c'est quelque chose D'assez basique Et au niveau de son side Par contre On a des choses sympas On va avoir Un petit panel de monstres bestiales On va avoir Des Ghost Bells Pour bloquer le cimetière Et des drôles en plus Donc vraiment Encore beaucoup d'entraps Pour tout simplement Bloquer l'adversaire Quand on est deuxième Et éviter de se prendre Un full board de Snake Eye On va avoir des TTT Donc 2 TTT Qui vont rentrer Ça c'est sympa On va avoir Un Call by the Grave Pour protéger ce combo En tant que premier Et on va avoir 3 Summon Limits Comme je vous disais Cette carte là C'est vraiment Très très joué Et très utile Pendant cet événement Donc clairement Au niveau de la decklist A part vraiment L'entrap Ghost juste ici Qui est pas trop trop joué Qui a été rajouté dans le deck A part ça vraiment Le deck est vraiment Très classique Et très basique Donc c'est ça qui fait un peu peur C'est que Vraiment le deck est extrêmement fort Dans le sens où On a vraiment déjà Beaucoup de place pour d'entraps Snake Eye Qui fait vraiment le taf Et comme on le voit en fait Que ce soit lui Ou que c'est été Quelqu'un d'autre Lui a sûrement mieux joué Et a eu un peu plus de réussite Mais en soit Quasiment toutes les decklist Snake Eye Ressemblaient à la sienne Petite chose que je voulais vous montrer C'est le deck de la seconde team Au niveau de cet événement là Qui jouait tous Snake Eye pur Donc comme ce qu'on vient de voir Juste ici Ce qu'il y avait un petit peu d'original C'est la carte Lulabi Of Obédience Qui a un petit peu été joué A cet événement là Cette l'arc là Permet tout simplement De payer 2000 life points Et de déclarer un nom de monstre Derrière on le prend du deck De l'adversaire On l'ajoute à notre main Ou on le spe Donc ce qu'il y a de très fort Quand on joue tout le temps des miroirs C'est qu'on peut prendre Selon la situation Ou par exemple Une H pour commencer nos combos Ou même un Flamberge Si ça nous arrange plus Dans cette situation Donc c'est une carte Qui était vraiment Assez impressionnante Et un peu surprenante Au niveau de cet événement Ce que j'ai beaucoup apprécié On arrive au dernier deck Du coup Qui est Snake Eye Avec Fire King Et qui a bien gagné l'événement Donc au niveau des ratios Pareil On va avoir 3 Nib On va avoir 3 Ash Un Droll On va avoir 3 Availeurs On va avoir une Ghost Mooner Qu'on voit juste ici Et 3 Imperm Au niveau des autres cartes On va avoir des classiques De Diable Star On va avoir aussi Les ratios assez classiques Snake Eye Avec nos monstres Fire King Et on va avoir Cross Out Pour le coup Qui est joué dans le deck En main Donc ce qui est plutôt intéressant Pour bloquer les Entrap Adverse Au niveau de l'extra deck Rien de surprenant On va juste jouer 2 princesses C'est pas le cas De toutes les deck lists Mais sinon on a Les classiques Zilentis Les classiques Salamongrate Etc Aucun soucis Au niveau de son side On va avoir pas mal d'Entraps En plus pour être deuxième Donc les 2 Ghost Mooner Qui manquent 3 Ghost Bell Pour bloquer le cimetière Et 2 Droll Ensuite on va avoir aussi Un Beastial Qui permet celui-ci De tuto un dragon Et un Flamberge en plus Qui peut potentiellement Donc notre Beastial Aller chercher notre Flamberge Qui est bien de type dragon Ensuite on va avoir Un TTT en plus On va avoir Un Call by the Grave Pour protéger Je suppose des Entraps Et la carte magie De terrain De Snake Eye Et pour finir On va avoir 3 Summon Limits Comme quasiment Toutes les deck lists de top Qu'on a vu Donc voilà En conclusion Qu'est-ce qu'on a appris Grâce à l'Y16 de Vegas C'est tout simplement Déjà que Snake Eye Est vraiment Extrêmement fort Et vraiment la méta A tiers 0 Quasiment 80% de deck C'est vraiment énorme Au niveau des cartes Un petit peu surprenantes Qu'on a vu pendant cet event Et qui ont fait parler d'elles On a déjà Cross Out Qui était vraiment Une carte qui était Très très jouée Étant donné que Quand on a qu'un seul type de carte Ou qu'un seul deck C'est une carte qui est Extrêmement forte en miroir Tout simplement On va avoir Summon Limit Qu'on a vu beaucoup Dans les Sides Pour bloquer encore une fois Des Snake Eye Ou même quasiment tous les decks Donc c'est une carte très jouée On va avoir aussi Deck Lockdown Qu'on a pas vu dans les deck lists Qu'on a vu Mais qui a été aussi très jouée Dans cet event là Pour bloquer les Snake Eye Quand il y a Deck Lockdown C'est très compliqué de jouer Pour la plupart des decks Et pour finir La carte Obédience Qu'on a vu tout à l'heure Qui permet encore une fois En miroir De prendre les ressources De l'adversaire Et de les utiliser pour nous Ce qui est aussi extrêmement fort Voilà tout pour moi Je pense que la vidéo Est assez longue Merci d'avoir regardé N'hésitez pas à rajouter Votre avis sur les deck lists Ou sur d'autres choses Ciao ciao A plus et abonnez-vous